Salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale et là c'est la vérité même très spéciale comme vous pouvez le voir il neige à fond et aujourd'hui où est ce qu'on est il y rose on est au parc animalier d'auvergne on n'est pas chez nous du tout vous l'avez vu de toute façon parce qu'aujourd'hui on va voir des tas d'animaux on n'a pas trop regardé le programme ça va être génial donc c'est parti let's go on y va suivez nous alors les amis ça n'a même pas commencé je suis déjà essoufflé on est en montagne il faut monter de fou et en plus avec la neige là on est avec clémence et marie bon vous inquiétez pas on va vous les présenter tout à l'heure donc on se retrouve tout de suite dès qu'on a filmé monté mais bon on est arrivé alors comme je vous ai dit tout à l'heure dans cette journée on va être accompagné par deux soigneuses non non pas venez vous présenter à l'autre alors bonjour je vous laisse vous présenter pourquoi je m'appelle clémence et je suis responsable pédagogique ici au parc animalier d'auvergne et moi c'est marie et je suis la directrice adjointe du parc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans quoi vous allez nous accompagner et ben on va vous faire découvrir le parc et tous ses secrets ses coulisses un petit peu donc on va vous montrer les animaux vous parler de notre engagement pour la conservation et on va faire plein d'activités super sympa et par quoi on va commencer là tout de suite et ben on va aller voir les chamois et les bouctins on va leur donner leurs granulés alors ça ressemble à ça ces petits granulés je vais goûter tu sais quoi on diras un truc fumé maintenant pas goûter les camps c'est comme nos ongles c'est vraiment de la kératine et à l'intérieur c'est vascularisé donc il ya du sang donc c'est des choses qui vont garder toute leur vie les bois par contre passer un petit moment quand le bois il va être en velours il y aura du sang à l'intérieur effectivement ça va être vascularisé et chaque année ça tombe et après ça repousse un petit peu plus grand chaque année et du coup le but c'est d'être le plus beau possible pour bala la période à peu près fin août octobre pour le brame du cerf donc c'est là où les mâles vont appeler les femelles et donc le but c'est que les bois soit les plus beau possible alors en enrichissant ça peut être plein de choses le but c'est vraiment de stimuler nos animaux donc ça peut être soit par de l'alimentaire donc à ce moment là on va apporter de la nourriture mais on va plutôt le cacher le but c'est vraiment de chercher ça peut être uniquement des odeurs donc comme nous là on a on a préparé et après ça peut passer aussi par un changement directement dans l'enclos voilà apporter un nouveau décor un nouveau rondin de bois ou quoi que ce soit ça change c'est vraiment le but pour regarder aussi dans les arbres parce que on est sur des animaux qui peuvent très très bien grimper donc donc faut regarder un petit peu partout et là on est sur le plus grand enclos d'europe boum j'ai très peur qu'elle vienne me manger quand même parce que moi j'en ai vu que dans des films alors là en vrai comme ça heureusement qu'elle sort pas trop parce que je ferais moins le mal la panthère de l'amour là là 200 à peu près en dans le monde donc 200 dans le monde en captivité et 100 dans le milieu naturel donc on est sur des chiffres qui sont relativement bas donc il faut faire absolument quelque chose pour cette espèce pour éviter qu'elle disparaisse donc là on est devant l'enclos des loups du canada donc là j'ai pris un petit peu de viande donc vous allez leur lancer on lance un petit peu à droite et à gauche donc allez-y allez-y comment il a mangé c'est tombé dans sa bouche alors vous nous avez dit tout à l'heure j'avais une hiérarchie dans la meute avec des dominants des dominés ce que vous pouvez expliquer un peu donc dans une meute de loup il ya vraiment le couple dominant qui va voir les petits et après on a toujours des dominés alors nous ici du coup la dominante et la dominée elles sont sœurs et alors ça se voit toujours la dominée puisque souvent il ya vraiment la posture de la queue entre les jambes l'arrière un petit peu baissé mais c'est un rôle qui est essentiel dans une meute de loup et nous on notre but c'est pas de l'enlever de la meute puisque au contraire on risque de créer encore plus de problèmes c'est vraiment le fonctionnement de la meute qui est comme ça vous observez un petit peu la manière dont il descend s'il se met face à nous regardez les pattes arrière elles vont se tourner il ya des fruits des légumes et des et des croquettes du coup je lance comme ça oui et il se met debout c'est trop marrant et du coup pourquoi ça s'appelle un raton laveur parce qu'en fait si vous voulez le raton va identifier sa nourriture en la mettant entre ses mains et un petit peu en en bougeant et donc vu que c'est un animal qui va être présent proche des cours d'eau etc on a l'impression qu'il lave ses aliments d'où le nombre raton laveur on va voir les panda roux donc là on est encore sur un autre type de granulé c'est vraiment du concentré en fait de bambou parce que nous on va donner en fait du coup du bambou frais alors ce qu'il en reste parce que du coup on voit qu'ils ont bien mangé toutes les petites feuilles et donc après on complète avec avec tous ces petits granules aller 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 non il s'étire juste ouais on gérerait pas j'irai pas grimper ouais ouais non plus je suis pas sûr que ça tient très bien ça va être trop génial maintenant on va aller voir il y a deux paresseux un tatou c'est ça deux tatoules deux tatoules et des wistis c'est ça je suis très fort au nom d'années ils prennent le soleil entre guillemets puisque là les lampes qui sont juste au dessus c'est des lampes uv vu qu'ils ont pas d'accès extérieur ils ont des lampes uv allumée toute la journée pour remplacer le soleil que qu'ils ont pas et permettre de synthétiser la vitamine d notamment les tatou c'est plutôt nocturne c'est pour ça que la journée ils vont s'enfuir dans les copeaux qu'on les voit pas trop actifs ils sont crépusculaires nocturnes qui vont s'activer plutôt en fin de journée c'est parti 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 c'est parti